Économiser de l'argent tout en consommant de l'énergie de manière efficace. Les services industriels de Genève, SIG, proposent à leurs clients qui consomment plus de 1 GWh d'électricité ou 4 GWh de chaleur par année d'améliorer leur efficacité. Ce programme, qui s'appelle Ambition Negawatt, n'aide pas seulement améliorer la consommation d'énergie des entreprises. J'étais dans un autre canton. Dernièrement, on me disait que les entreprises n'avaient pas les moyens de verdir leur marque. Ils n'ont pas les moyens à Genève. Ça fait partie de leur valeur pour beaucoup. Il faut arrêter de croire que les entreprises ne font que du fric pour du fric. Non, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des vraies valeurs environnementales. Ensuite, il y a des gens qui verdissent leur marque parce qu'aujourd'hui, c'est une bonne mode. Et puis, il y a des gens aussi qui veulent diminuer leur facture. Vous avez deux manières de diminuer la facture. Soit diminuer les prix. Nos concurrents font ça. Ils livrent en principe des énergies polluantes à un prix dérisoire. Nous, on livre des énergies vertes à un prix correct qui reste compétitif puisqu'on est toujours dans les trois premières villes de Suisse quand on regarde les comparaisons. Mardi dernier, les SIG ont organisé pour la septième fois la remise du trophée Ambition Negawatt. Durant cette cérémonie, le vainqueur de l'édition 2017 a été divulgué. Le prix a été remis par Antonio Rogers, conseiller d'Etat Genevoix en charge de l'énergie, à la régie immobilière Privera qui a atteint une diminution de 25% de la consommation de son bâtiment World Trade Center 1 dans le quartier de l'aéroport international de Genève. Une installation de rafraîchissement moins gourmande en énergie a permis au bâtiment d'atteindre cette performance. Déjà sur le podium l'année dernière, le responsable veut encore aller plus loin. La politique énergétique que nous menons est effectivement de pouvoir diminuer les consommations d'énergie sur l'ensemble de notre parc d'immeubles et ceci au maximum. Cette année, un nouveau prix, le giga-trophée Ambition Negawatt a été remis à cinq entreprises qui ont dépassé une économie de 1 GWh par année. Pour les acteurs comme l'aéroport international de Genève, qui participe aussi au plan d'action du groupe Exemplarité énergétique de la Confédération, il est important de poursuivre sur cette voie. De toute façon pour nous, c'est un programme qui va durer les dizaines d'années à venir. On va continuer, d'ailleurs tous les nouveaux bâtiments aujourd'hui qu'on fait sont à énergie positive, c'est-à-dire ils génèrent plus d'énergie qu'ils consomment et on va continuer dans cette lancée-là. On est aussi en train d'étudier tous les domaines qu'on peut encore être plus efficaces dans l'utilisation énergétique. Et deuxièmement, nous sommes aussi en train de déployer plus de 55 000 m2 de panneaux photovoltaïques pour justement augmenter notre capacité de générer l'énergie renouvelable nous-mêmes. Créé il y a 7 ans, le programme Ambition Negawatt a déjà permis l'économie de 43 gigawatt-heure, ce qui représente la consommation de 14 400 ménages. Et pour ouvrir encore la compétition, une nouvelle catégorie pour les PME sera créée afin de récompenser aussi les entreprises plus petites qui œuvrent aussi pour l'efficacité énergétique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.